Bonjour à toutes et à tous, c'est la troisième partie de la correction du problème de l'examen national des mathématiques, session normale 2018, destinée aux élèves de la douzième année du baccalauréat sciences physiques et SVT. Cette partie se rapporte sur les suites numériques. Alors c'est parti. Donc partie 3. On considère la suite un définie par u0 est égale à 1,5 et un plus 1 est égale à f de un pour tout n de grand n. Question 1. Montrez par récurrence que pour tout n de n, un est compris entre 0 et 1. Question 2. Montrez que la suite un est décroissante. Question 3. En déduire que la suite un est convergente et calculer sa limite. Alors, pour pouvoir résoudre cette partie 3 du problème, je vais vous rappeler des résultats nécessaires qu'on a déjà trouvés précédemment qui vont nous aider à corriger cette partie 3. Donc on aura besoin de connaître que f est une fonction continue croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini et f de x est inférieure ou égale à x sur l'intervalle 0,1 d'après la partie 2 question 2 petit b et on a aussi f de 0 est égale à 0, f de 1 est égale à 1. Ces 3 points, ce sont les résultats trouvés dans les 2 parties précédentes. Donc voilà l'interprétation de ces résultats sur la graphe. Donc question 1. Montrez par récurrence que pour tout n de grand n, u n est compris entre 0 et 1. Alors, c'est quoi le raisonnement par récurrence? Le raisonnement par récurrence est une forme de raisonnement visant à démontrer une propriété portant sur tout entier naturel n. Il consiste à démontrer les points suivants. On vérifie que P n de 0 est vrai, c'est-à-dire qu'il est vrai pour le rang n 0 et on suppose que P n est vrai, c'est-à-dire qu'il est vrai pour le rang n. Et on démontre qu'il est vrai pour le rang n plus 1. Donc on vérifie pour n est égal à 0. On a u de 0 est compris entre 0 et 1 car u de 0 est égal à 1,5. Donc, c'est vrai pour n est égal à 0. Alors, supposons qu'il est vrai pour le rang n et montrons qu'il est vrai pour le rang n plus 1. Donc, il est vrai pour le rang n, c'est-à-dire que u n est compris entre 0 et 1. Donc, ça, c'est l'hypothèse de récurrence. Donc, on a u n est compris entre 0 et 1 et on sait que F est une fonction continue croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, F de 0 est inférieur à F de u n est inférieur à F de 1. Or, on sait que F de 0 est égal à 0 et F de 1 est égal à 1. Donc, F de u n est compris entre 0 et 1. Et on a la relation de récurrence. F de u n est égal à u n plus 1. Donc, on a u n plus 1 est compris entre 0 et 1. Alors, c'est vrai pour n plus 1. Donc, conclusion. Quel que soit n appartient à n, on a u n est compris entre 0 et 1. Question 2. Montrez que la suite u n est décroissante. Donc, pour montrer cela, il suffit de montrer que pour tout n de grand n, u n plus 1 moins u n est inférieur ou égal à 0. Donc, partons de u n compréhend entre 0 et 1 pour tout n de grand n. D'après la partie 2 question 2 petit b, on a quel que soit x appartient à l'intervalle 0 et 1, F de x est inférieur ou égal à x. Cela explique que, quel que soit x compréhend entre 0 et 1, F de x est inférieur ou égal à x. On pose x est égal à u n, donc, u n est compris entre 0 et 1, alors, F de u n est inférieur ou égal à u n. On a F de u n est inférieur ou égal à u n. Cela implique que u n plus 1 est inférieur ou égal à u n. Implique que, u n plus 1 moins u n est inférieur ou égal à 0. Donc, la suite u n est une suite décroissante. question 3, on déduit que la suite u n est convergente et calculer sa limite. Donc, commençons par déduire que u n est convergente. On a quel que soit n de grand n, u n est compris entre 0 et 1. Et la suite u n est décroissante. Alors, on a la suite u n et décroissante minorée. Donc, la suite u n est convergente. Donc, passons à la limite quand n tombe vers plus l'infini de u n. Donc, on sait que u n est une suite convergente. Donc, soit r la limite de u n quand n tombe vers plus l'infini. On a la relation u n plus 1 est égal à F de u n. Et on a F et continue croissante sur l'intervalle 0, 1. Donc, x est compris entre 0 et 1 implique que F de x est compris entre F de 0 et F de 1. Or, on sait que F de 0 est égal à 0 et F de 1 est égal à 1. Donc, F de x est compris entre 0 et 1 implique que F de x appartient à l'intervalle 0, 1 ce qui implique que F de l'intervalle i reste inclus dans l'intervalle 0, 1. Donc, on a limite quand n tombe vers plus l'infini de u n est égal à l. u n plus 1 est égal à F de u n. Et F est une fonction continue sur l'intervalle i, c'est-à-dire l'intervalle 0, 1. Et F de i inclut dans 0, 1. Alors, F est continue en n. D'après le cours, vous savez que si F est une fonction définie sur l'intervalle i et u n est une suite vérifiant pour toute n de n, u n appartient à i et u n plus 1 est égal u n plus 1 est égal à F de u n. On a u n converge vers l. et F continue en n, alors L vérifie l'équation F de l est égal à n. Et pour trouver les valeurs possibles de n, il faut donc résoudre l'équation F de x est égal à x. On sait que c'est F et la droite D d'équation y est égal à x se coupent en deux points de coordonnées 0, 0 et 1, 1 donc l'équation F de x est égal à x admet deux solutions 0 et 1. Or, on a u n est une suite décroissante donc u n est inférieure à u n moins 1 est inférieure à u n moins 2 est inférieure etc. à u 1 inférieure à u 0 ce qui implique que u n est inférieure à u 0 or u 0 est égal à 1 demi 1 demi est inférieure strictement à 1 donc n la limite de u n ne peut prendre que la valeur 0 donc limite quand n tend vers plus l'infini de u n est égal à 0 donc c'est la fin de notre vidéo je vous souhaite bon courage et beaucoup de chance au revoir 4 5 5 6 6